Salut, on va parler de Football Tactics & Glory, un jeu sorti en 2018 en Early Access. Je n'y ai pas joué depuis 2018, mais j'ai 16h à mon compteur. Là, je ressors le jeu pour le redécouvrir, étant donné qu'il y a eu pas mal de mises à jour. C'est un jeu qui est à l'originalité de mélanger un jeu de foot, pas simplement de la gestion, mais on joue les matchs, avec du tour par tour. Donc voilà, on ne va pas faire une sorte de let's play du début, les origines, la création, etc. à la fin. On prend une équipe, c'est celle que j'avais il y a deux ans, et on continue. Donc je crois qu'on commence en Ligue 4, là l'équipe est en Ligue 2. Ok, saison 9, on est 8ème, avec tour. L'équipe de tour, l'équipe de cœur, qui ne se porte pas très bien l'IRL, National 3, problème multiple. Mais là, on est en Ligue 2 dans le jeu. Ok, on a un petit message, votre recruteur a fourni la liste des footballeurs que vous avez demandé. Ok, non, non, non. On peut améliorer un joueur. Ok, on nous prévient d'avance. L'amélioration est indiquée ici, il s'écrassent. Ok, blessé. Voilà, on a des capacités, des arbres de compétences pour chacun des joueurs. Ça, c'est assez sympathique, je trouve, ce petit côté RPG intégré. C'est comme ça que je trouve que les jeux devraient évoluer. C'est un petit aspect RPG, on ne dit pas que c'est un RPG. C'est un aspect RPG, et puis c'est bien comme ça. Est-ce qu'il a 34 ans ? Non, je ne suis pas sûr que lui donner de l'XP serait intéressant. La popularité pour récupérer de l'argent ou le talent ? Ah oui, on voit. Non, vu son âge, c'est la célébrité qui compte, et donc sa valeur sur le marché peut-être. Mais je ne vais pas le vendre. En même temps, je ne vais pas le vendre. Non, on va compter sur le dévouement, sinon. En même temps, là, je sais l'expérience. Allez, on va se la jouer comme ça. Ok. Donc voilà, les gardiens en violet, les défenseurs en bleu, les milieux en orange, les attaquants en rouge. De la précision, de la passe, de la défense, du contrôle, ce sont les 4 caractéristiques principales. Les joueurs ont un niveau puisqu'ils évoluent, un certain âge, et puis des compétences spéciales. Par exemple, le coût du sombré euro. Continuons. Côté contrat. Date de naissance, blablabla, surtout leur coût, ok. Et puis le contrat, le temps restant. Là, on voit qu'il reste 13 jours à Crasson. Justement, Crasson. Niveau 53, c'est mon deuxième meilleur joueur en termes de niveau. Mes 34 ans, après, j'ai plus que 282 000. Je crois qu'il vaut mieux que je le prolonge. Coup 200. En renommée, 270. Nom d'année, 6. Et il veut mettre fin à sa carrière. Ouais. Non, c'est le moment de se séparer. Ok, on est tous d'accord. Pour les autres, on va attendre. Tiens, on a Matou, notre gardien remplaçant. 13 jours seulement, 33 ans. Ouais. On n'a pas assez d'argent pour se permettre des folies, de changer tous les joueurs. Et puis un gardien remplaçant, c'est pas la priorité. On continue sur l'entraînement. Ok. Que se passe-t-il ici ? D'accord. Vu le temps d'apprentissage, entre un mois et un an, quatre mois, le corner ou le tacle pour un milieu. Non, le tacle, c'est plus important. Allez. On a quoi d'autre ? Face ou encore. Il est blessé, donc ça ne sert à rien. Ici. Passe longue, évidemment. Et l'attaquant, le joueur, vole le ballon de l'adversaire avec un tacle glissé. On le prend. Chez la remplaçant Guillon, tacle glissé aussi. Ok. Et puis Crasson, on ne peut rien. Donc c'est bizarre qu'il nous le propose malgré tout. Bon. C'est pas grand-chose. Côté contraire, de toute manière, on n'a rien d'autre d'intéressant. Ok. Entraînement, on a vu. Spécialisation, bon. On a vu aussi. L'équipe, ok. C'est du 5-3-2. Alors Crasson. Remplacé par Guillon pour l'instant. Mais ça ne me plaît pas. Je veux deux héliés, deux vrais héliés en fait. Et un seul attaquant. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. J'ai une équipe défensive, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas changer du jour au lendemain. Il faut faire avec ce qu'on a. Ok. C'est parti. On rentre dans le calendrier. Nancy, 5e. On est 8e, on est 8e, 3 étoiles, on en a 2,5. Bon. On ne part pas vainqueur. Côté transfert, on propose des joueurs, mais bon. On n'a pas de sous, donc on ne va pas attirer des bons joueurs. Ce n'est pas très intéressant. C'est parti pour le match. Allez, on est là pour apprendre. Ça ne fait pas longtemps que je suis en Ligue 2. Ok. C'est parti pour la passe. 23 actions restantes. On avance. Ok. En milieu avec lui. Évidemment, il ne va pas se laisser faire, mais bon. Ok. Et il pique le ballon. Il tire direct. Et il marque. Eh bien. Génial. Ça va être compliqué. Ok. Base de départ. On fait avancer directement l'outre-milieu. On rapproche l'attaquant. Il pique le ballon. Il fait une passe. Il tient encore de suite. Cette fois, la défense est là. Le ballon est perdu. Il va falloir se battre pour. Ok. Sur les côtés, là, ça va être peut-être compliqué. On va faire la passe au gardien. Ok. Il ne pourra pas se déplacer. Cette action restante. Allez. On ne joue surtout pas dans l'axe. Eh oui, mais attends. Tu as fait de longs cours. C'est normal. Tu étais fatigué. Par contre, le deuxième, voilà. Là, c'est bien chaud. Les milieux sont loin. Les milieux sont même très loin. Allez. On va faire confiance à notre défenseur. Il connaît son boulot. Il avance. Elle passe au milieu. Fin de la première mi-temps. Pas assez de temps pour la contre-attaque, malheureusement. On continue. Donc, ça va. En termes de vitesse, c'est assez rapide, un match. Là, on est déjà à la moitié. On prenait le temps de réfléchir, en discutant. Ok. Ok. Confrontation directe, on récupère la balle. C'est bien. On va jouer sur l'aile. Jeanne Yo en attaquant pivot sur l'aile. Pour le prochain coup. Ah ouais. Il parcourt tout le terrain. C'est ça. Le tour partout avec du foot. Ça peut paraître particulier. Mais un joueur peut décider de faire la moitié du terrain. Et récupérer. Par contre là, j'ai des petits points en plus là. Pour aller l'embêter. De toute manière, il faut revenir en position. Et je vais le manger. On continue avec ses points. Comment va-t-il réagir ? Ils sont deux. Ils bloquent. Ok. Le tacle. Le tacle. Eh oui. Fautes, monsieur l'arbitre. Fautes. Allez, la passage à Nio cette fois. On va gagner du temps. On va attirer les défenseurs. Mais Bobo. Ouais. Il faut qu'il se place un peu mieux que ça. Zahazou aussi va repiquer. On veut deux options. Maintenant, il faut que je ne le tienne. Il tient. Parfait. Ouais, le défenseur s'est avancé. Là, c'est compliqué. Que faire ? Donc, 4-28, ça ne suffira pas. Il faut que Bobo s'en mêle. Allez, on va choisir le pressing. Et maintenant, j'ai Nio. Voilà, c'est mieux. Le nombre de points, évidemment, a baissé. Grâce au pressing. Allez, on récupère. Par contre, 0 action restante. Voilà, fin du match. De match. Zéro occasion. On n'a pas trouvé. Ça prouve que l'équipe est vraiment trop défensive là-dessus. Et puis, on n'a pas encore le niveau. Mais au moins, les joueurs aient voulu bien. Ça donne presque envie de faire une saison, en fait, pour essayer d'accumuler des sous, quitte à redescendre et à repartir de plus belle. Mais bon, c'est un risque. Ouais, 66 000, c'est pas mal pour un match. On avance un peu. On se prépare pour la suite. Entraînement, les contrats, etc. Marché des transferts qui se terminent. Et oui, on est le 28 février. On continue. Là-dessus. On ne change rien. Et le prochain match, c'est Tour FC contre Tour FC. Le 9e contre le 11e, un point d'écart. Superbe match. Mais ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette brève introduction au jeu. Et puis, si vous avez envie de troncer le multi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, voilà. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !